Les condylomes, c'est quoi ? Et surtout, comment s'en débarrasser ? Bonjour, c'est Dermatodré. Aujourd'hui, on va parler des condylomes. Les condylomes, ou verrues génitales, c'est dû à des virus, les papillomavirus ou HPV. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les verrues. Si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est dans la description. Il existe une centaine de numéros différents, ils sont très fréquents. 80% des gens les rencontrent dans leur vie, souvent dès les premiers partenaires, lors des rapports sexuels avec ou sans pénétration, même des préliminaires. En effet, le préservatif n'en protège pas complètement, puisqu'ils sont situés sur les muqueuses, mais aussi sur toute la peau autour. À moins de se protéger comme ça. Le délai d'incubation est très variable. Le plus souvent, après contact avec le virus, il n'y a aucun signe apparent. Mais dans moins de 5% des cas, pas de chance, des verrues apparaissent, ce sont les condylomes. On peut en trouver au niveau du pénis, de la vulve, de l'anus ou sur toute la peau autour. Le problème, c'est que parmi la centaine de numéros de papillomavirus qui existent, il y en a des gentils qui favorisent les condylomes, mais aussi des méchants qui favorisent certains cancers. Et ça, on en parlera un peu plus en détail la semaine prochaine, parce que c'est super important. Pour se débarrasser des condylomes, c'est un peu comme pour les verrues, il n'y a pas de traitement antiviral, c'est-à-dire contre le virus en lui-même. On peut soit les détruire à l'azote ou au laser, ou bien appliquer des médicaments qui peuvent être un peu irritants pour les brûler, ou bien stimuler votre immunité pour qu'elles se défendent mieux contre les virus. Les récidives sont possibles, mais le système immunitaire finit toujours par s'en débarrasser. Surtout si on ne fume pas. Si on a des rapports, même juste des préliminaires, alors qu'on a des condylomes, on transmet le virus. C'est pour ça qu'il vaut mieux se traiter dès que possible. Je comprends que montrer son entrejambe à son médecin peut paraître gênant, mais n'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste, à un dermatologue, à un gynéco pour les filles ou à un neurologue pour les garçons. Nous sommes là pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner des idées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et à bientôt !